Clop à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur BlackDezer09 pour la vidéo d'actu du mercredi. Et bien écoutez, on est parti, let's go ! Et voilà, c'est le début de cette revue d'actu. D'ailleurs je tiens à vous préciser, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. C'est un soutien énorme. Et donc on est parti pour la revue. Donc l'événement numéro 1, c'est la folie du week-end sur les serveurs saisonniers et Olvia. Donc du 1er juillet, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre. Le week-end, on aura droit à un petit bonus de 200% d'XP de combat et 30% de compétences. Et on aura une augmentation des chances d'obtenir des objets en butin pour les éclats noirs, tranchants et durs pour la récolte uniquement. Donc voilà, les horaires pour nous, heure française, c'est 16h-4h. Et pour l'UTC, c'est 14h-2h du mat. Voilà. On passe à la suite. Donc l'événement numéro 2, c'est au calme. Donc c'est à partir de demain, le 2 juillet jusqu'au 15 juillet avant la maintenance. Toutes les 30 minutes, on va recevoir une petite récompense qui est une boîte de breuvage de haute qualité. Au bout d'une heure, parchemin d'XP de combat supplémentaire x2. 90 minutes, parchemin de compétences supplémentaires x2. Et au bout de 2h, on aura un petit parchemin de récupération d'objets d'une heure. Voilà pour l'événement numéro 2. Après, nous avons le bonus. C'est l'actualisation des cadeaux de fidélité. Puisque le dernier calendrier, c'est fini aujourd'hui. Donc le nouveau calendrier pour la semaine et pour le mois prochain, c'est celui-ci. Donc on peut voir qu'on a des choses à peu près normales. On a des récupérations d'objets x5 là. On a des fragments de mémoire. On a toujours une extraction d'outils de cristal. C'est plutôt pas mal. Encore des trucs de récupération d'objets. Voilà. Gros choses intéressantes ici. Le 27, c'est la griffe de l'esprit occulte. Pour ajouter un petit cristal sur votre costume. Voilà. Tout simplement. Bah écoutez, je pense que pour cette actu, on est pas mal. On va passer à la suivante. Et voilà, nous sommes partis pour la deuxième actu de cette mise à jour. La mise à jour de la boutique de perles. Pâques de tenues premium triple. Donc l'événement, c'est le pack de tenues premium triple. A 6800 perles. Moins 33%. Donc il était à plus de 10200. Vous avez le droit à 3 boîtes de tenues premium. Et en bonus, vous avez un livre secret de violine un jour. X 1. Et 5 petits parchemins de récupération d'objets d'une heure. Voilà pour ce petit... Euh... Cette petite actu déjà. Meilleur. Après, nous avons un pack de costumes au choix. 3300 perles. Moins 25%. Donc vous avez le choix parmi les objets... Les deux. De choisir deux objets parmi tous ceux cités ici dessus. Donc le set de pêcheur. Le set de costume d'équitation. La robe de vénicine. Le costume de carquis. Le costume de plongée. Et le costume de pavilla. Voilà. Et en bonus, vous aurez... 1. 10 parchemins de récupération d'objets. 10 larmes des lions. Et 5 parchemins de profession supplémentaires. Après, vous avez... L'événement bonus de domestique. 2 plus 1. 2400 perles. Pour les 3 domestiques. Vous pourrez en sélectionner 3 parmi toutes les... Les domestiques. Après, nous avons un événement. Le mystique. C'est le premium de ban à 2720 perles. Moins 20%. Voilà. C'est le tenu premium de la mystique. Nous avons aussi en promo la flûte de dresseur permanent à 1200 perles. Et une petite réduction de 20%. C'est peut-être le moment de la préco. Si vous en avez besoin d'une permanente. Je vous invite à la préco. Parce qu'à mon avis, il va y en avoir quelques-unes en vente. Nous avons Fluffy. Marche Miaou. 1100 perles. Un petit pet assez sympathique. Il a l'air plutôt assez sympathique. Et en bonus, vous aurez 20 pâtés nourrissantes. L'avantage, c'est qu'il est en limité. Type de familier limité. Donc, vous pourrez augmenter assez facilement des autres pets avec. C'est plutôt assez intéressant. Pierre de sort de marquage d'objet x7 à 2240 perles. Moins 20%. C'est plutôt assez sympa. C'est un objet qui permet d'éviter que votre dura de votre stuff ou de vos armes descendent un petit peu trop vite. Donc, vous pouvez mettre ça sur vos équipements. Et ça évite que la dura descende beaucoup trop vite. Donc, ça contient 7 pierres de sort de marquage. Et vous aurez 5 petits parchemins de récupération d'objets. Après, jusqu'au 15 juillet, nous avons le retour. Bah, D7 de Marine des Ferrières à 2880 perles. Donc, je vérifie. Vous avez les deux. Vous avez pour tout le monde. Pratiquement. Sauf, je vérifie avant de dire une petite bêtise. Il n'y a pas la chaille. Et je... Voilà. Il n'y a pas la Gardiana non plus. Voilà. Après, nous avons meilleur. Le 7 de tenue Cédic. 1 760 perles. Donc, c'est un 7 parmi les suivants. Donc, guerrier, berserk, musa, magicien, ninja et point furieux. Voilà. C'est assez espèce. Je vais vous montrer ça en jeu, bien sûr. Comme d'habitude. On ne va pas s'en priver. Après, nous avons la 7 de tenue Fleur de Thé. 1 760 perles. Jusqu'au 15 juillet pour les personnages du côté féminin. Donc, rodeuse, sorcière, dompteuse, valkyrie, maïwa, magicienne et kunoi. Chie. Voilà. Écoutez, on a fini la revue d'actu. Je vous montre vite fait ce petit nouveau set de Cédic. Et puis, le tenue de Fleur aussi. C'est les deux nouveaux qu'on n'a pas d'habitude la chance de voir. Donc, je vais vous les montrer sur le jeu. On passe à la revue d'actu suivante. Et voilà. Nous sommes partis pour la tenue de Cédic. Que personnellement, moi, je ne trouve pas spécialement très ouf. Après, ça peut plaire à certains d'entre vous. Je ne suis pas très fan. Écoutez, on va passer à la tenue féminine du moment. Voilà la tenue de Fleur de Thé. Voilà. Tout simplement. Plutôt assez sympa. Sur le perso féminin. Là, c'est sur la kuno-chi. Plutôt assez sympa. Voilà. On se retrouve pour l'actu suivante. Le voyage d'or de Tapu. Alors, attention. C'est traduit comme d'habitude avec le Google Traduction. Parce que cette semaine, ça met un petit peu de temps à arriver en français. Donc, écoutez. On va utiliser le Google Trad pour vous le traduire. Parce que mon anglais est plus que merdique. Donc, vous êtes obligés d'utiliser ce petit logiciel qui est plutôt assez sympathique. Donc, pour l'event. C'est du 1er juillet jusqu'au 15 juillet. Donc, vous avez des quêtes. Tout simplement. Le wagon doré détruit. Donnez 10 logs. 10 rondins à Tapu. Et vous recevrez 50 points de contribution. Et une pièce de Golden Troupe. Vous aurez lui donné de la pierre brute. Et lui donné de l'herbe. Aussi. 1 x 10. Voilà. Vous recevrez au hasard l'une des 3 quêtes par jour. Acceptez et terminez la quête. Sur la disponible après votre pernachage. Niveau 15 est supérieur. Donc, il faut être au minimum 15. Voilà. Après, vous aurez une quête. Pièce de lutin doré scintillant. Donnez 10 pièces dorées. De pièces de lutin doré. Donc, les lutins, c'est les effrites. Ils appellent ça lutin. C'est les effrites. Et vous aurez donné un seau rouge à Tapu. Voilà. Donc, si vous avez fait quelques BG. Normalement, vous devez avoir quelques seaux de rouges. Seaux rouges de rab. Donc, vous pourrez les donner facilement pour votre quête. Et en récupérer un pour... Si vous la récupérez un petit peu plus tard. Après, on pourrait changer les Godelen Troupes. Coin 2. Donc, 10 pour 20 pierres de crou. 20 pour 20 cafras. 30 pour un petit conseil de Val 50. Et 40 et 40 pour une boîte de chaque atout combat. Ou de vie. Ou de profession, plutôt. Voilà. Après, nous avons des articles d'événements du 2 juillet au 14 juillet. Connectez-vous continuellement. Et tous les jours, recevez des objets via Y. Donc, vous aurez des troupes. Terminez les défis de l'événement Y en juin. Une heure. Ou des quêtes quotidiennes d'événements. Afin de récupérer des Golden Troupes. Les pièces peuvent être échangées contre des objets. Et des pièces de lutins dorés. Vous pouvez obtenir Impérial Golden Brain pendant la période de l'événement. En battant des monstres. Donc, ça, ça se loot. Et on pourra... Cette pièce est nécessaire pour terminer une quête. Tout simplement. Voilà pour l'event. Donc, on farme un petit peu pour récupérer la lutin dorée qui nous servira à virer d'une quête. Et on fait les quêtes afin de récupérer des Golden Troupes. Pour pouvoir les échanger contre ce que vous voulez. Soit des crons, soit des cafras, soit des petits conseils, soit des chacatous. Voilà pour cet event. On va passer tout de suite au patch note. Ce qui va être le plus gros morceau. Eh bien, écoutez, on est parti tout de suite sur le patch note. Et voilà, nous sommes partis pour le patch note du 1er juillet. Donc, le patch note est vraiment visible. La majorité du patch note, ça va être quand même l'équilibrage. Voilà, à la refonte un petit peu des classes. Au niveau des dégâts PVP, PVE, PVP. Donc, voilà. C'est assez intéressant. Donc, les événements, on va les passer étant donné qu'on les a vus juste avant. Les caves d'authentité, ça a été remis à jour. Donc, c'est bon, on les a vus. On a vu, on va maintenant, nouvelle petite chose. Vous aurez le repas simple de Kron qui va être additionné. Donc, ils ont changé le repas 5 plus le énergisant. Ils les ont mis ensemble pour en créer qu'un seul. qui donnera donc 30 AP, 20% d'XP qu'on va, 20% de skill, attaque et casting speed, plus 2, mouvement speed, déplacement, plus 3, des critiques, plus 2, max XP, plus 150, des chances de gain, 10%. Nous aurons le poids, voilà, pas mal de choses. Donc, c'est plutôt une très bonne chose qu'ils ont fait de regrouper les deux repas qui donnent plutôt pas mal de bonus. Assez sympathique. Et bien, écoutez, on est plutôt pas mal. Donc là, on peut voir ce qu'il y avait avant et ce qu'ils ont rajouté. Tout simplement, les dégâts des monstres, les dégâts réduits. Voilà, plutôt assez sympathique. Voilà. Et bien, écoutez, on va passer aux classes. Donc, comme vous pourrez voir, je vais vous mettre bien sûr dans la description le lien de ce patch note quand il sera en français. Donc, c'est possible qu'au moment où la vidéo sorte, il n'y soit pas encore. Vous avez le ratio des classes qui ont été augmentées. Mais vous avez des fois qu'elles ont été diminuées sur certaines classes. Et vous avez aussi les dégâts JCJ, des compétences suivantes qui ont été augmentées de 10%. Par exemple, là, c'est pour le guerrier. Mais ça peut varier pour les classes. Donc ça, je vous invite à aller voir la classe que vous jouez parce que je ne vais pas toutes les faire. Sinon, ça va durer extrêmement longtemps. Donc voilà, la seule chose que je peux vous dire qui est assez... C'est qu'il ne touche pas trop à la chaille pour le moment. Je vais vous montrer. Je vais scroll un petit peu parce que sinon, ça dure, ça dure. Voilà, on arrive. Là, on ne va pas être très loin de la chaille. Voilà. En raison de la concentration de la classe chaille sur le contenu de la vie, les dégâts sont restés inchangés. Donc voilà. Là, la chaille, ils n'ont pas trop touché. Donc on peut voir vraiment que par rapport à une autre classe qui fait du 111, elle a fait du 46. La pauvre, elle ne fait pas beaucoup de dégâts. On peut voir qu'ils ont légèrement touché à la gardienne. Pas énormément, puisque c'est en moyenne de 1,3 par rapport aux autres où vous avez du 1,2 pour l'archer. Vous avez du 5% pour la laine, par exemple, où il y a des gros scores pour la gardienne et l'archer. Ils n'ont pas trop touché. Tout simplement, bah écoutez, on est plutôt pas mal. N'oubliez pas non plus, dans le patch note qui n'est pas noté, c'est à partir de ce soir, le nouveau vel qui pop à 19h pour tout le monde. Donc une occasion de plus d'obtenir un petit cœur ou des récompenses annexes. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y avait pas grand chose. Je vous invite quand même à aller voir, par rapport à votre classe, que vous jouez, voir les dégâts par rapport aux autres classes. Si elle a été nerf un petit peu ou si elle a été augmentée. Et puis voilà. Et puis vous me direz, vous, par rapport à votre classe, ce que vous en pensez. Parce que là, malheureusement, je ne joue pas toutes les classes. Donc je ne peux pas tout savoir. Et bah écoutez, moi j'espère que la revue d'actu vous a plu. Et puis je pense que c'est la fin. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette revue d'actu. J'espère que je vous ai aiguillé sur ces actus. N'oubliez pas, à partir de ce soir, le 1er juillet, vous avez le vel. L'apparition du vel supplémentaire. Donc n'oubliez pas d'aller la faire. D'aller le faire plutôt. Ou la faire, parce que c'est une femelle. Tout simplement. Voilà. Écoutez. Bah si la revue vous a plu. Un petit pouce bleu. Un petit commentaire en dessous de celle-ci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un énorme soutien à la chaîne et à moi-même. Je vous en remercie. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien. Bye bye à tous. Sous-titrage ST' 501